Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la fluence qui est, je le rappelle, le fait de lire un texte sans erreur et en allant le plus vite possible. Voilà, nous sommes aujourd'hui mardi 7 avril. Je vais tout d'abord te présenter le nouveau texte que tu vas travailler cette semaine et tu vas le travailler un peu tous les jours jusqu'à vendredi où on fera une vidéo ensemble, enfin une visio réunion ensemble, où du coup tu pourras me lire le texte comme vendredi dernier. Le texte c'est celui-là, donc soit tu l'as eu dans ton dossier, soit tes parents ont choisi de l'imprimer à la maison, je vais l'envoyer par mail. Donc tu prends le texte si tu l'as et moi d'abord je vais le lire avec ma vitesse à moi et ensuite on expliquera les mots qui peut-être vont t'embêter. On y va. Le tigre tue toujours en Indonésie. Dans les premiers mois de l'année 2009, 6 personnes sont mortes sous les griffes des tigres. Cela s'est passé sur l'île de Sumatra en Indonésie. Depuis toujours, ces félins représentent un danger pour la population. Aujourd'hui, la forêt diminue. A la place sont construites des habitations. Les animaux affamés s'approchent souvent des villages pour trouver de la nourriture. Ils s'attaquent aux humains qu'ils rencontrent dans leur quête. Pourtant, il faut savoir que les tigres sont protégés. Il n'en reste que quelques centaines en liberté. Quelle est la solution ? Les capturer pour leur permettre de vivre dans des réserves naturelles. Première chose, que tu vas faire ? Si tu as un petit effaceur, un petit blanco, pour m'enlever cette horreur. Regarde le mot là, la forêt. L'accent circonflexe n'est pas à la bonne place. Je pense que dans ton texte non plus. L'accent circonflexe va sur le E pour faire forêt. Ce n'est pas forêt. Du coup, l'accent circonflexe, tu l'enlèves du O et tu le mets sur le E. Une fois que tu as fait ça, on va pouvoir réfléchir un peu plus. Je te laisse corriger ton texte et on se retrouve après pour l'explication des mots compliqués. On va reprendre le texte. Je l'ai corrigé, j'ai rajouté le petit accent circonflexe. Je vais expliquer chaque mot du texte pour que tu le comprennes bien. Et puis, on va décortiquer un petit peu les mots compliqués à lire. Alors d'abord, le tigre, le titre, pardon, pas le tigre, le titre. Le tigre tue toujours en Indonésie. Alors, regarde bien ce mot parce que c'est un mot que tu n'es pas habitué à lire. Indonésie. Attention, le S, il fait le son Z parce qu'il est entre deux voyelles. Le E, accent aigu, et le I. Donc, il fait Z. Indonésie. Alors, l'Indonésie, c'est un pays au nord de l'Australie. Tu vois, ici, on a l'Australie. Et l'Indonésie, tu vois, c'est plusieurs îles qui sont, voilà, entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Hop, j'enlève ça. Donc, toi, disparaît. Hop là. Donc, dans les premiers mois de l'année 2009. Attention, là, on a l'année 2009. Traîne-toi bien à la lire. Donc, dans les premiers mois de l'année 2009, six personnes sont mortes sous les griffes des tigres. Moi, je ne vois pas de mot, ici, qui pourrait t'embêter. Peut-être le mot moi, parce qu'il y a un S à la fin. Du coup, tu ne saurais pas trop où le couper. Mais voilà, c'est moi. Dans les premiers mois de l'année 2009, six personnes sont mortes sous les griffes des tigres. Cela s'est passé sur l'île de Sumatra. Alors, l'île de Sumatra, je t'ai dit, c'est une île, du coup, d'Indonésie. Là, je t'ai mis une petite photo de Sumatra. Voilà, tu vois, il y a des palmiers, des montagnes. C'est vraiment de très, très beaux paysages. Voilà. Donc, en Indonésie. Encore ce mot-là. Indonésie. Cela s'est passé sur l'île de Sumatra, en Indonésie. Depuis toujours, c'est félins. Félins, c'est la famille, en fait, des chats, des tigres, des lions. C'est ça, tout ça, ce sont des félins. Donc, depuis toujours, c'est félins représentent. Attention ici, à la fin, à ne pas me dire représentant. Tu sais que, en fait, c'est la conjugaison du verbe représenter. Le sujet, c'est c'est félins. Et on aurait pu le remplacer par il avec un S. C'est pour ça que la fin du verbe, c'est ENT. Ces félins représentent un danger pour la population. Attention ici, le T-I-O-N, il se prononce Sion. Allez, je te montre tout de suite mon tigre de Sumatra. Le voilà. Histoire que tu aies bien les images en tête pour pouvoir mieux lire le texte. Aujourd'hui, attention à ce mot, c'est un mot où, si normalement, tu le connais par cœur, celui-là. Aujourd'hui, la forêt diminue. Donc, ma fameuse forêt, là, avec son E, accent circonflexe. La forêt diminue. Ça veut dire qu'elle se rétrécit. Donc, à Sumatra, en fait, la forêt, elle est coupée pour utiliser le bois, pour faire des constructions, pour fabriquer des choses. Et le problème, c'est que les tigres habitent dans la forêt. À la place, sont construites des habitations. Attention encore, il y a toujours le Sion, comme dans Population. À la place, sont construites des habitations. Les animaux affamés s'approchent. Toujours pareil, le E-N-T ici, tu ne le prononces pas, c'est la conjugaison du verbe s'approcher. Donc, les animaux affamés s'approchent souvent des villages pour trouver de la nourriture. Pour moi, ici, il n'y a pas de piège au niveau de la lecture. Phrase suivante. Ils s'attaquent. Toujours pareil, le E-N-T. C'est la conjugaison du verbe attaquer avec le sujet, il, avec un S, troisième personne, du pluriel. Ils s'attaquent aux humains. Humains. Qu'ils rencontrent. Toujours pareil, le E-N-T, c'est la conjugaison dans leur quête. Une quête, c'est une recherche. Quand tu recherches quelque chose, c'est une quête. Donc, du coup, là, ce qu'on te dit, c'est que les tigres, ils n'ont plus de place pour habiter dans la forêt. Parce qu'ils ont détruit leur forêt pour fabriquer des habitations. Et, du coup, les tigres ont faim. Ils s'approchent des villages pour trouver de la nourriture. Et, du coup, dans leur recherche, ils tombent sur des humains. Et, ben, ils les mangent parce qu'ils ont faim. On continue. Pourtant, il faut savoir que les tigres sont protégés. Pour moi, pas de piège ici. Tous les mots se prononcent, peut-être là, le voir, éventuellement, savoir que les tigres sont protégés. Mais, pour moi, il n'y a pas de difficulté ici. Il n'en reste que quelques centaines. Oui, peut-être ici le mot centaines. Même si tu dois être habitué à le voir en mathématiques, le CEN se prononce cent. Centaines. Attention, c'est pas A-I-N qui fait A, c'est A et N. Bon, je me trompe dans les gestes. Centaines. En liberté. Alors, juste fais attention ici quand tu vas lire la phrase d'après. Quelle est la solution ? Point d'interrogation. Alors, ce qui serait bien ici, comme tu commences à être un grand CE1, ce serait que tu commences à mettre le ton. Quand on pose une question, la fin de la question, elle remonte un petit peu. Par exemple, quand je dis vous êtes prêt ? C'est une question. C'est pas vous êtes prêt. Si je dis vous êtes prêt, ça veut dire que je sais que vous êtes prêt. Par contre, si je dis vous êtes prêt ou êtes-vous prêt, tu sens qu'à la fin, on a la question. Et bien là, c'est pareil. Il y a le point d'interrogation. Il va falloir essayer de mettre le ton à quelle est la solution ? Bon, il n'est pas très joli à la façon dont je l'ai dit, mais voilà, tu comprends. L'idée, c'est qu'il va falloir qu'on comprenne, que tu poses une question. Et juste après, il y a la réponse. Les capturer pour... Alors, capturer. Là, pense bien à décomposer, en fait, ton mot. C'est cap-tu-ré. Cap-tu-ré. Pour leur permettre de vivre dans des réserves. Attention, le S ici, il sonne zz, puisqu'il est entre deux e. Dans des réserves naturelles. Voilà. Moi, je pense que ce texte-là, il va peut-être moins te poser de problème que celui de la semaine dernière. Parce que je trouve qu'il y a un petit peu moins de mots pièges. Donc, ce que tu vas faire pour aujourd'hui, tu vas lire deux fois le texte avec un adulte qui te chronomètre. Et puis, il va falloir m'envoyer les scores, en fait, me dire combien de temps tu as mis par mail. Donc ça, tu demandes à tes parents de le faire. Et moi, comme ça, je fais une première note dans mon tableau. Il faudra recommencer jeudi. Et vendredi, ce sera l'évaluation pour la lecture devant moi avec le chronomètre. Voilà. Allez, je te laisse lire au moins deux fois. Tu peux même faire trois si tu es en forme. Tu sais que plus tu lis, plus tu t'entraînes et plus tu deviens costaud en fluence. Donc, je te laisse faire ceci. N'oublie pas de m'envoyer les résultats. Et en attendant, je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501